Bonjour à tous, vous l'avez vu, aujourd'hui, c'était en début de matinée, Thierry Breton a annoncé sa démission. Je ne sais plus où est-ce qu'il était, il était au Conseil Européen, tout ce qui était numérique, et du coup il a démissionné. Vous savez, c'est celui qui faisait un peu la merde, il faisait le bordel avec Elon Musk et X. C'est celui qui a mis en place tout ce qui est en rapport avec l'empêcher le harcèlement, tout ça, je crois que c'est les DMA, on appelle ça. Et donc, il est parti, alors à quoi c'est dû ? Est-ce que c'est le fait qu'Emmanuel Macron le nommerait à un poste de ministre ? C'est possible, parce qu'il y avait un bisbille quand même avec l'actuel président de l'Europe, donc il y a aussi peut-être ça. Est-ce que si, bon ça c'est une joke, est-ce qu'il ne reviendrait pas chez Atos ? Entre parenthèses, Atos, on ne sait pas trop où... On est à 60 centimes, 50 centimes, il n'y a même pas eu la CA, vous vous rendez compte ? Je vous le dis comme ça, pour revenir rapidement à Atos, quand ils vont faire la CA, vous allez vous faire défoncer, ça va être bien en dessous des 10 centimes, ça ne va pas tarder je pense, donc faites attention à vous. En tout cas, Thierry Breton n'est plus président de tout ce qui est numérique européen, donc ils vont en nommer à nouveau. Je crois que Macron a donné un nouveau nom déjà pour représenter la France, et donc voilà, c'est la fin de ce Thierry Breton-là, qui n'aura pas fait grand chose finalement. Et ça fait suite en plus à, rappelez-vous, là il y a quelques jours de ça, Worldline qui s'est bien pété la gueule, encore aujourd'hui, un Worldline chute de quasiment 9%. Moi j'aurais pensé qu'elle aurait remonté rapidement, mais pas du tout, on est de nouveau là à 6,50 euros, alors est-ce que ça vaut le coup de rentrer dessus ? J'en sais rien, ça me picote un peu, je me dis why not, mais là la deuxième chute assez forte aujourd'hui, ça veut dire que je pense que les analystes ont dû revoir à la baisse leur price target, qui fait que l'action est complètement délaissée, mais moi je pense qu'il y aurait peut-être un rebond, peut-être qu'il deviendra aussi PDG de Worldline, ne sait-on jamais, parce que je rappelle Atos Worldline, c'est un peu un rapport. Bref, voilà, c'était une petite vidéo là-dessus, une petite déconne, sur Thierry Breton, qui démissionne de son poste. Allez sur ce, je vous laisse, bon investissement, on traîne, ciao ciao !